L'année, c'est 1889. Nous sommes à Paris, dans l'église de Saint-Germain-des-Prés. C'est le mariage d'Élisabeth et Félix, le sœur. C'est un mariage de deux personnes qui s'aimaient beaucoup. Mais peu avant le mariage, Élisabeth a appris de Félix qu'il ne croyait plus, qu'il n'était plus pratiquant, qu'il n'était plus catholique pratiquant. Mais il s'est décidé quand même de se marier et de grandir dans l'amour humain. Mais quelques années après, les doutes de Félix s'enfoncent et il devient de plus en plus anti-catholique. Il est même chef d'une association athée et il devient de plus en plus dur avec sa femme, Élisabeth. C'est une souffrance pour elle, bien sûr. Elle continue ferme dans sa foi. Et Félix même lui donne des livres pour montrer que la religion catholique est complètement fausse. Mais elle dit, bon, je n'ai pas vu de très grands arguments là-dedans. Elle n'était pas convaincue. On va continuer avec leur histoire plus tard. Mais c'est pour montrer une histoire un peu différente pour le jour, la fête des mères. Parce que nous savons qu'il y a plein de mères qui ont des différentes souffrances. Et plein de personnes qui veulent être mères, mais à cause de plusieurs raisons, n'arrivent pas ou pas encore. Mais c'est une histoire d'espérance aussi. Bon, il faut parler des lectures aussi quand même. La première lecture vient de nous des actes des apôtres. C'est magnifique. Donc, vous savez que la Samarie et les Juifs de Jérusalem étaient des ennemis. On voit ça plusieurs fois dans les évangiles. Mais quelque chose d'intéressant et de beau se passe aujourd'hui. Donc, c'est juste après l'ordination des diacres. Donc, Philippe, un diacre, est envoyé à cause de la persécution à Jérusalem. Donc, la persécution a fait, pas disparaître, mais a envoyé les apôtres, les disciples, les diacres partout dans le monde. Donc, Philippe, il va à Samarie pour prêcher la bonne nouvelle. Et qu'est-ce qui se passe? Beaucoup de possédés étaient délivrés des esprits impurs qui sortaient en poussant de grands cris. Beaucoup de paralysés et de boiteux furent guéris. Il y eut dans cette ville une grande joie. C'est incroyable. Donc, les apôtres entendent parler de cela, des apôtres qui étaient toujours à Jérusalem. Ils apprirent que la Samarie avait accueilli la parole de Dieu. Donc, ils cherchent les puissants. Ils envoyèrent Pierre et Jean. Alors, arrivait ceci prière pour ces Samaritains afin qu'ils reçoivent l'Esprit Saint. En effet, l'Esprit n'était encore descendu sur aucun d'entre eux. Ils étaient seulement baptisés au nom du Seigneur Jésus. Donc, ils ont reçu le baptême, mais pas encore l'effusion pleine de l'Esprit Saint. On peut voir une image de la confirmation dans cela. Alors, Pierre et Jean, qu'est-ce qu'ils font? Leurs imposèrent les mains et reçurent l'Esprit Saint. Nous pouvons voir l'épiclèse. C'est le geste quand le prêtre ou l'évêque fait ça avec les deux mains pour demander le don de l'Esprit. Donc, chaque sacrement a un épiclèse. Ça veut dire demander l'Esprit sur quelque chose. Donc, bien sûr, à chaque messe, on fait ça sur le pain et le vin. Dans le sacrement de l'ordination, dans le sacrement de la confirmation, on peut voir ça aussi dans le pardon des péchés. Bon, chaque sacrement a un geste pour demander l'Esprit Saint. C'est ça qu'ils font. Mais il y a un détail que je trouve tellement beau dans cela. Jean était là. C'était Pierre et Jean qui leur imposèrent les mains sur les Samaritains. Mais si on revient quelques chapitres plus tôt, parce que Luc et Actes, c'était écrit par le même auteur, Luc le médecin. Donc, Luc, c'est le premier livre et Actes des Apôtres, c'est le deuxième. Donc, dans Luc chapitre 9, qu'est-ce qui se passe? Jésus veut aller à Jérusalem. Donc, c'est le moment de transition dans l'Évangile selon Saint Luc, de Galilée à Jérusalem. Il faut passer par Samarie. Quand il va là-bas avec ses apôtres, ses disciples, les Samaritains ne veulent point l'accueillir. Ils rejettent Jésus et les fils de ton air. Jacques et Jean, qu'est-ce qu'ils demandent? Seigneur, est-ce que tu veux que nous demandons le feu du ciel pour les consommer? On trouve ça peut-être un peu fort quand même aujourd'hui. Mais en fait, ils ont connu leur Ancien Testament. Parce que justement, sur le monde de Carmel, Élie, qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé le feu de Dieu sur l'offrande. Vous vous souvenez, il y avait des faux prophètes et Élie, il y avait une espèce de test et les faux prophètes ont demandé leur Dieu de consommer avec feu leur offrande. Mais Élie avait tellement de confiance en Dieu, il a mis de l'eau et de l'eau et de l'eau sur les bûches avant de mettre le feu. Il demande le feu de Dieu. Ça consomme les offrandes et il tue tous les faux prophètes après. Donc, Jacques et Jean, ils savaient que c'était un geste prophétique, même dans la même région. Donc, ils pensent, bon, nous allons accomplir les signes de l'Ancien avec Jésus, notre Messie. Mais Jésus les reprend pour avoir demandé ça. On peut voir l'image d'Élie qui demande le feu sur l'offrande là. Mais là, Jean, qui était un des deux, qui a demandé ce feu pour les consommer, maintenant, il est là pour demander un autre feu. Il demandait le feu de l'Esprit Saint sur les Samaritains, sur ses ennemis. Bon, c'est sûr qu'il y avait quand même une bonne expérience avec la Samaritaine au puits, avec Jésus, elle qui a reçu le don de la foi de Jésus et proclamé l'Évangile déjà dans une ville de Samarie. Mais quand même, il restait des ennemis. Donc, je vous invite à penser, qui est mon ennemi? Bon, pour moi, c'est facile de penser. Il y a un ami à la messe des jeunes qui m'attaquine toujours avec les New York Yankees parce que moi, les Minnesota Twins, c'est mon équipe, et les Yankees, ils nous tuent toujours, toujours, toujours. Ils sont plus d'agents, ils piquent nos joueurs. Une fois qu'ils sont très bons chez nous, ils les achètent pour aller à New York. Bon, je peux dire beaucoup plus, mais bon, c'est une espèce d'ennemi pour moi. Mais nous avons tous les personnes, bon, c'est peut-être facile de voir le contraire de l'amistade. Ils sont ennemis, bon, j'oublie les paroles, mais ici au Canada aussi, avec les anglophones, les francophones, avec l'histoire compliquée, les difficultés, c'était légèrement similaire avec les Samaritains et les Juifs, ou peut-être les personnes qui nous ont blessés beaucoup dans la vie. Donc, nous pouvons voir une analogie dans les lectures d'aujourd'hui. Nous allons revenir à la deuxième lecture d'aujourd'hui, la première lettre de Saint-Pierre, apôtre, et aussi à l'histoire d'Élisabeth et Félix. Même s'ils s'aimaient ensemble, l'un et l'autre, il y avait une difficulté qui est devenue de plus en plus dure dans le mariage. Et Élisabeth, elle a commencé à offrir ses souffrances et ses prières pour son mari, qu'elle aimait tant. On peut voir dans la deuxième lecture le fruit de cela. « Ayez une conscience droite, afin que vos adversaires soient pris de honte sur le point même où ils disent du mal de vous, pour la bonne conduite que vous avez dans le Christ. Car mieux vaudrait souffrir en faisant le bien, si c'était la volonté de Dieu, plutôt qu'en faisant le mal. » C'est exactement ce qu'Élisabeth a fait. Elle a souffert en faisant le bien. Quand Élisabeth avait 46 ans, elle était atteinte d'un cancer du sein. Donc, après ça, elle a parlé avec Félix, son mari, sur la mort. Et elle a déclaré à son mari, « Je suis absolument certaine que lorsque vous reviendrez à Dieu, vous ne vous arrêterez pas en chemin. Parce que tu ne fais jamais les choses à moitié. Tu deviendras un jour prêtre. » Bon, il n'a pas accepté ça. Il répondit, « Élisabeth, tu connais mes sentiments. J'ai juré la haine de Dieu. Je vivrai dans la haine et j'y mourrai. » Bon, il est fort aussi. Les deux personnes fortes ensemble. Mais plus tard, après sa mort en 1914, Félix, le sœur, qui était médecin et toujours avait son association d'athéisme, il découvre une note écrite à son intention dans ses papiers. Et il disait, « En 1905, » c'est Élisabeth qui parle, « J'ai demandé à Dieu Tout-Puissant de m'envoyer suffisamment de souffrance pour racheter ton âme. Le jour de ma mort, le prix aura été payé. Plus grand amour que cela, aucune femme n'a, pardon, plus grand amour que cela, aucune femme n'a que celle qui donne sa vie pour son mari. » C'est pas mal, ça. C'est tellement fort. Mais ce n'était pas assez pour Félix, lui qui était un peu têtu aussi. Donc, lui, après la mort de sa femme, il est allé à Lourdes pour montrer que Lourdes était complètement faux. Mais quand il était là-bas, il était touché d'abord pour les sacrifices que sa femme a fait pour lui. Et ça le fait penser des sacrifices que Jésus a fait pour lui. Il s'est converti, il est devenu prêtre dominicain. Pour montrer qu'on peut toujours, toujours garder l'espérance pour nos amis qui sont loin de la foi, nos époux, nos épouses, les personnes qui sont aujourd'hui nos ennemis. Jean a vécu cette transition, cette conversion. Non seulement, lui, il a été converti pour aller jusqu'en Samarie, pour demander le feu de l'Esprit-Saint au lieu de la feu de colère sur les Samaritains, mais aussi Élisabeth, la sœur, a persévéré dans l'amour, dans les sacrifices et dans les souffrances pour l'amour de son mari. Aujourd'hui, nous demandons aussi cette grâce. La grâce de recevoir la puissance de l'amour de Dieu pour partager le feu de l'Esprit-Saint avec les autres autour de nous. Sous-titrage Société Radio-Canada